...sport du tennis, il nous répond oui ce soir, c'est Régis Testelin. Régis qui est classé 15-4, je vous le rappelle, au dernier classement. Non, mais non, Régis n'est pas 15-4. J'ai eu son classement. Il est modeste, mais il n'est pas 15-4. Régis Testelin, oui, une minute pour nous convaincre, on vous écoute religieusement. Je dis qu'il y a deux lectures. La première lecture, c'est de dire, on ne peut pas dire d'un joueur qu'il est le GOAT parce que les époques sont trop différentes, parce que le matériel n'est pas le même, parce qu'on ne peut pas comparer la préparation physique de Rod Lever avec Bjorn Borg, avec Connors, avec Federer ou avec Djoko. Mais si on décide qu'il faut désigner un GOAT, alors on y va sur des critères objectifs. Et si on prend les critères objectifs, quels sont-ils ? Le plus de nombres en majeur, premier Djokovic ex-aequo avec Nadal. Le plus de semaines passées à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic record. Le plus d'années terminées à la première place mondiale, Novak Djokovic premier. Le plus de master mille remportés, Novak Djokovic premier. Et si vous prenez un autre critère qui est la rivalité directe avec ses concurrents du moment, vous prenez les affrontements Djokovic-Nadal, Djokovic a battu Nadal plus souvent que l'inverse, Djokovic-Federer, il a battu Federer plus souvent que l'inverse. Donc quels arguments objectifs vous pouvez opposer au fait que Djokovic est le meilleur sur des critères objectifs de tous les temps ? Une minute ou moins pour vous convaincre, chers téléspectateurs, le GOAT étant le greatest out of fame, le plus grand genre de l'histoire. Le GOAT of all time. All of time, voilà, le GOAT. Argument d'un 5-6. C'est un 5-6, pardonnez-moi pour votre classement. Compte Twitter de l'équipe du soir, Régis vous a-t-il convaincu ? Les partisans de Federer à Nadal sont demandés d'urgence sur ce plateau. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau ? On y va. Mélisande, critères objectifs, c'était la minute. Meilleur, donc c'est le meilleur. Donc voilà, roule ma poule. Une démonstration. Une démonstration. Nicolas Georgerot. Je suis convaincu, je suis du même avis. Convaincu, d'accord. Guillaume Dufy. Oui, convaincu. Convaincu, il manque un petit truc chez Djokovic. Mais je suis convaincu, il est énorme. Gervais Martel. Il a été exigéré dans son augmentation, mais pour moi, c'est pas le plus grand. Pourquoi ? Ah, c'est pas le plus grand parce que d'abord, il est très énervant, très énervant, sur pas mal de trucs, de comportements en sa carrière, notamment l'histoire de l'année dernière avec le Covid, pas Covid, etc. Pour moi, c'est insupportable. Quand on est un grand champion, ça veut dire qu'on est aussi intouchable sur son comportement sur l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au niveau... Moi aussi, j'ai fait un peu de tennis, c'est pas à ton niveau au classement, mais pas mal. C'est Pierre Martel. Je trouve que dans le jeu que je regardais, notamment chez Federer, j'avais plus de plaisir à regarder Federer par rapport à ce que Federer était capable de faire sur certaines balles, etc. Le jeu de Djokovic, c'est un rouleau compresseur. Il est bon partout, comme tu l'as très bien souligné. Et ton analyse, elle est formidable. Meilleure, meilleure au niveau des tournois à 1000, meilleure dans les confrontations directes, etc. Mais il manque, comment je peux dire, ce supplément d'âme que j'aime, moi, chez les très grands sportifs. J'ai eu la chance... C'est tes plaisirs, il te manque. L'affect, l'affect qu'il y a, un peu comme Federer, Federer Zidane, si on fait une comparaison. Mais là, c'est un critère subjectif. Oui, c'est subjectif. Oui, mais c'est toujours des critères subjectifs. C'est aussi les émotions. Le grand sportif, c'est les émotions que tu donnes aux gens. C'est pas seulement de la comptabilité. La démonstration de Régis, c'était un pas grave. Parce qu'effectivement, sur les chiffres, il n'y a pas de débat. En tout cas, il n'y en a plus. Il y en aura peut-être à nouveau après Roland-Garros, si Nadal gagne. Mais après, il y a tout ce que tu donnes, ce que tu transmets. Sinon, on ne parlerait pas de Maradona. On ne regarderait pas le marès de Maradona. On dirait, lui... Une coupe de l'onde. Il y en a qui ont gagné plus que lui. Voilà. Sans doute aussi, on dirait Pelé, Pelé, Pelé. Il y a autre chose que strictement, évidemment, que c'est ce que tu dégages et ce que tu fais ressentir aux gens. Tu as une personnalité plus pivante. Tu es très controversée dans le milieu auprès de ses pairs aussi. Même là, sur cette quinzaine, ce cinéma, sur sa blessure... Mais ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas du cinéma. Tous les joueurs de haut niveau, les footeux, ont des petits bobos, quelque part, et sont obligés parfois aussi de s'appuyer là-dessus. Mais là, les informations qui circulaient, c'était... Le gars, il est proche de l'abandon. Yvonne Isevitch, c'est le même pain que l'autre. Ils sont menteurs tous les deux, comme ce n'est pas possible. L'autre, il va nous raconter qu'il y a 97% des joueurs qui auront arrêté. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe que chez eux. C'est vrai que gagner un grand chelem, s'il a une cuisse déchirée, ce n'est juste pas possible. Justement, ce débat a souvent lieu sur le plateau de l'équipe du soir. Alors, ça va être la place pour la mine pour convaincre, parce que je me souviens que le 15 septembre dernier, l'actualité était la suivante. Roger Federer annonce la fin de sa carrière. La question, est-il le plus grand de tous les temps ? The GOAT, comme vous dites. Philippe Sanfour, j'étais à votre place. Et il répond oui, avec ses critères. Non objectifs, peut-être. Pour moi, c'est effectivement Roger Federer, le plus grand joueur de tennis de tous les temps, parce qu'il a ce petit quelque chose en plus qui s'appelle la grâce. Et c'est très rare. C'est-à-dire que Mohamed Ali qui n'a peut-être pas été le champion du monde le plus titré de l'histoire de la boxe, mais c'est celui qui reste dans l'esprit de tous les amoureux de ce sport, et aussi de ceux qui le connaissent moins bien, comme le disait Nicolas Esquilet, par rapport au tennis. On peut parler comme ça de Michael Jordan en basket. C'est-à-dire que ces joueurs-là dégagent quelque chose, une forme de pureté, de perfection esthétique qui dépasse la qualité technique. Donc ça, c'est le côté indicible, c'est le côté émotionnel. Et puis après, il y a le côté technique. Et là, Roger Federer, c'est indéniablement le joueur le plus complet de l'histoire du tennis. C'est-à-dire qu'il possède l'intégralité du catalogue technique du joueur de tennis. Je lisais une interview de Guy Forget également cet après-midi, qui expliquait ça très bien par rapport à un Nadal ou un Djokovic qui rentre sur le terrain pour détruire l'adversaire. Lui, il impose son jeu avec des coups sortis de nulle part. Il a réinventé le chip d'orvers. Il est capable de faire long de ligne. Il est capable de faire croiser. Donc il a tous les coups du tennis. C'est Roger Federer. Et on pourrait faire 4 heures et demie comme ça. Moi, je suis fan absolu. Donc j'ai envie que tu continues parce que je trouve ça délicieux tout ce que tu dis. Allez, coupez Philippe sans fourche. Argument d'un mec qui est mal classé au tennis. Non, mais... Inventaire, inventaire, inventaire. Et à un moment, je vous ai vu, Federer, c'est le plus complet. Et là, vous dites... Philippe, c'est un jugement personnel. Comme il le dit, il dit que c'est un disciple, c'est de l'affect, c'est tout ce qu'il veut. Je suis d'accord avec lui qu'il préfère Federer qu'il trouve que Federer est au-dessus. Je ne suis pas loin de le penser aussi. Parce qu'évidemment, je préfère personnellement voir jouer Federer que voir jouer Djokovic. Pourquoi dans le tennis, il y a des... Après, quand il dit que techniquement, Federer fait tout mieux que personne, ce n'est pas vrai. Ou Djokovic a une faille. Pourquoi Nadal l'a ciré 20 fois sur 20 ou 19 fois sur 20 à Roland-Garros ? Parce qu'il était incapable de tenir la diagonale de coup droit de Nadal sur son revers. Alors que Djokovic la tient comme personne. Donc, il y a une faiblesse sur le revers à une main de Federer, qui est le plus beau du monde, si vous voulez, parce qu'il est à une main, il est magnifique. Mais quand la balle monte très haut et qu'elle est très liftée, avec son revers à une main, il n'arrive pas à la recouvrir. Donc ça, c'est une faiblesse technique. Et c'est peut-être la seule, mais c'en est une. Donc Federer, oui, la pureté, la finesse, la grâce. J'entends tout ça, évidemment. Federer, lorsqu'on parle du jeu de Federer, on se dit, en fait, c'est le prof de tennis. C'est comme ça que le tennis doit être joué, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'idéologie, en fait ? Le tennis doit jouer aussi... Mais parce que tout le monde rêve de jouer au tennis comme Federer. On rêve tous d'avoir un revers à une main comme Federer. Mais le tennis, c'est un sport tellement difficile. C'est tellement difficile techniquement. C'est un sport qui est tellement difficile à appréhender techniquement. Pour les gens qui débutent, pour les gens qui ont du mal avec cette balle et cette raquette, quand vous voyez jouer Federer, quand vous le voyez frapper dans la balle, vous rêvez de jouer comme lui. Vous ne rêvez pas de jouer comme lui. Il y a des gens qui n'aiment pas le tennis et qui aiment Federer. On rêve de jouer au basket comme Michael Jordan. Woods, Jordan et Federer ont été leur sport à un moment. Federer, c'était le tennis. Jordan, c'était le basket. Et Woods, c'était le golf. Je pense que... Le foot, Maradona, c'est le foot. Et je pense que, peut-être qu'aucun geste technique de Djokovic ne restera dans la mémoire et dans l'histoire. Son palmarès, oui. Oui, mais moi, ce que disait Gervais... Le revers de Federer, peut-être que dans 50 ans, on parlera encore du revers de Federer. Ce que disait Gervais tout à l'heure, cette personnalité qui est clivante, en fait, ça serait percuté contre lui parce que, finalement, ça devient un joueur... Enfin, il a un jeu sous-coté par rapport à ce qu'il exprime, par rapport à sa personnalité. Et du coup, c'est ça qui vient, en fait, un peu gommer et effacer ce qu'il a compris. Il se nourrit de sa chance qu'il s'exprime aussi. Oui, mais si tu sors de ça, effectivement, c'est quoi la faille dans le jeu ? Mentalement, il est au-dessus de tout le monde. Techniquement, le placement, le positionnement, il est au-dessus de tout le monde. Et il a 35 ans, ça fait 15 ans qu'il est au plus haut niveau. Tu as l'impression qu'il progresse encore. Tu ne le sens pas sur le déclin ? Tu ne le sens pas de faille ? Mais il a un rapport au public qui est raté. Il a un rapport au public qui est raté pour une raison, selon moi, c'est qu'il est arrivé après les deux autres. Vous aviez Federer qui était là, Nadal est arrivé, il est arrivé en troisième. Il y avait les pro-Federa, il y avait les pro-Nadal, il n'y avait pas de place pour un troisième. Lui est arrivé, il a mis le souk dans tout ça avec une personnalité qui était un peu clivante, qui était un peu antipathique. Au début, il chouinait, il abandonnait, il simulait des blessures. C'est un procès en insincérité. Oui, mais il faut qu'on fasse de ça. Je me souviens à Bercy, en novembre-décembre dernier, il y a une vidéo un peu virale où il va porter secours à une dame dans un parc qui n'avait pas besoin de se faire aider. On a l'impression qu'il y a un côté pas très sincère. Ce n'est pas naturel. Un peu fabriqué, un peu artificiel. Je trouve qu'il y a un procès d'intention qu'on lui fait. Par exemple, quand Olivia le présente tout à l'heure en disant ce qu'il a dit là, il l'avait dit là, il l'avait dit là, comme si ce n'était pas sincère. Mais au moment où il le dit, il est sincère. Ce n'est pas le seul à faire plusieurs fois les mêmes types de déclarations. Quand il gagne l'Australie en 2012 après le plus grand match de l'histoire du tennis contre Nadal en 6 heures, il ne peut pas dire que ce n'est pas le plus grand moment de sa carrière. Il n'est pas aimé non plus à cause de son attitude sur le terrain. Ce n'est pas un tricheur, un bidouilleur, mais il joue parfaitement avec les règles. Vous vous souvenez, c'est à Roland-Garros quand il est mené 2-7-0 contre Tsitsipas et puis il se dit qu'il va aller faire pipi pendant 15 minutes et qu'il détruit complètement le grec pendant son absence. Il le fait très souvent. Il joue avec le règlement. D'ailleurs, l'ATP voulait peut-être modifier ses statuts. Ça ne plaît pas au grand public. Son service, tu n'en parles pas, son service ? Moi, je deviens fou quand je le vois faire laisser rebondir à la balle du coup. Et Nadal ? Il a un côté de Fred et Mago aussi. Frédéric Verlier, chroniqueur de l'équipe du soir, grande voix du tennis. Lui, il vote. Djokovic, Nadal ou Federer ? Nadal ? Non, il vote Federer. On est le 11 juillet 2022, au lendemain de la victoire de Djokovic. À Wimladen, c'était son 21e tournée grand-cham. Écoutez, Fred. Si on ne regarde que l'arithmétique, bien sûr que maintenant, Djokovic est plus fort. Il a gagné plus de face-à-face face à Federer. Il a 21 contre 20. Mais au-delà des mathématiques, si on regarde l'esthétique, si on regarde l'influence de Federer, si on écoute même les témoignages des autres joueurs qui disent quasiment tous Federer, il vous étouffe. Il ne vous fait plus jouer. Vous avez envie de quitter le cours quand il est vraiment bien. Quand c'est Djokovic et Nadal, même on peut rajouter Nadal, on peut jouer, on peut s'exprimer, il y a quelque chose qui se passe. Federer, c'est le fameux trois jeux zéro en six minutes en end-session. Voilà, vous ne savez plus où vous habitez. Vous vous dites, ce n'est pas possible, il est trop fort pour moi. Federer a inventé des choses. Il a été aussi un Sherpa qui a montré le chemin aux deux autres. C'est vraiment lui qui a été le précurseur et c'est lui qui a emmené avec cette émulation tous les autres, pas seulement Djokovic et Nadal, derrière lui. Fred Verdier a eu talent. Mais Fred Verdier, je vous le dis, est amoureux de Roger Federer. Non, mais le Sherpa... Philippe Sanfourcheau, Philippe Sanfourcheau, c'est lui. Mais oui, mais c'est bien d'avoir les émotions, mais que face à Djokovic, on ne se sent pas impuissant. Là, j'ai lu aujourd'hui dans le journal de l'équipe, plein de témoignages, on se dit, mais Djokovic, je n'ai jamais rencontré un joueur comme ça. Voilà. Il mérite une réhabilitation technico-tactique et qui va au-delà de l'image qui dégage. Mais c'est comme disait Mélisande, il y a les stats, il y a le jeu et puis il y a ce que tu renvoies qu'il ressort. Et là, effectivement, il a un... Je ne suis pas sûr que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Mais on n'a pas fini avec lui. Je pense que sur la fin de carrière, c'est quelque chose qui peut retourner. Tu peux avoir doucir cette personnalité et tu peux gagner des choses par rapport à ça. Il ne jouait pas. Non, mais contrairement à Nadal, il a de la marge, je pense encore, sur Alcaraz, Djokovic. Contrairement à Nadal, physiquement, même s'il a des petits pépins, il est quand même assez costaud. Il ne disparaît pas de la synthénistique pendant des mois comme Nadal. Il se réinvente, ce que dit Julien Ruboulé sur la manière dont il a abordé ce tournoi avec un coup de roi qu'il a beaucoup travaillé. Moi, hier, j'ai vu un nouveau joueur et même physiquement. C'est hallucinant quand même. Il progresse à 35 ans. Il y a surtout un ascendant psychologique sur les autres. Je veux dire, ça s'est vu avec Tsitsipas, ça va se voir avec Alcaraz. Ruboulé s'est fait démonter. Même avec Alcaraz. Oui, avec Alcaraz. On ne dire pas Alcaraz. Ruboulé s'est fait démonter. Deux Minors s'est fait démonter. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Deux Minors ou de Rublev. Mais c'était une boucherie. Et c'est vrai que Julien a raison. Dans l'histoire d'un tournoi du Grand Chelem, c'est rarement vu quand même. Surtout en quart ou en huitième. Ok, mes amis. Régis, vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est partagé. Parce qu'aller... C'est serré. C'est serré. C'est l'amour. La suite s'a voté, je pense, beaucoup. 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 En effet.